pareil pour la deuxième donc voilà oui ça donne ça alors ensuite votre plastifieuse hop plus de batterie alors attendez je vous branche vite fait avant que ça coupe disque dur voilà alors vous prenez le papier vous l'ouvrez en deux il ya un côté qui s'ouvre pas et un côté qui soit ça fait ça ok ça ça s'ouvre pas de ce côté vous le cherchez pas voilà l'ouvre là vous passez vous mettez vos deux plaques d'immatriculation vous en foutez du sens voilà vous mettez dedans vous fermez voilà ça donne ça ok donc là je vous montrer comment ça marche donc vous faites ça vous la placez un peu plus loin parce que ça va sortir derrière attendez voilà voilà tout simplement vous placez jusqu'à ce que le papier il part tout seul voilà une fois que ça sort derrière ça vous fait des packs plastifiés ou si vous voulez en plexiglas tout simplement vous faites ça une petite astuce pour ceux qui font des dioramas ou des trucs comme ça s'ils veulent ils peuvent faire ça et en fait ils mettent rien dedans et ils peuvent en faire des vitres en fait des fenêtres ou des décorations en fait vous voyez c'est des plastiques c'est pas mal et ça vaut pas très cher voilà donc là vous avez vos plaques qui sont plastifiées vous voyez si on regarde bien elles sont plastifiées je vous remet sur votre clé voilà je vous montre juste pour une plaque après l'autre je la ferai plus tard enfin je la ferai pas parce que les numéros c'était juste pour vous montrer voilà vous laissez une toute petite marge de plastique vous laissez une toute petite marge de plastique pour en fait après le faire fondre pour comme ça il se décolle pas les deux faces je vais vous montrer comment on fait hop voilà on va travailler sur celle là alors est-ce que j'ai un briquet sur moi oui donc là vous voyez il y a vous voyez là il y a une petite marge en fait vous chauffez juste un tout petit peu histoire que ça se recolle entre eux voilà et ça va en fait prendre la forme de la plaque si vous faites ça proprement pas trop près pas trop vite enfin pas trop lentement parce qu'il faut être en mouvement tout le temps vous faites ça voilà voilà et là vous avez vos plaques en plexiglas vous avez votre plaque en plexiglas vous voyez et après vous prenez votre scotch double face vous faites ça hop ok donc vous coupez soit voilà enfin ce que je fais d'habitude attendez hop j'ai fait tomber la plaque vous mettez votre plaque là vous la collez et vous coupez autour en inclinant un peu le ciseau pour comme ça en fait ça bouffe un peu derrière vous voyez ça déborde pas en fait donc c'est ça hop voilà hop bon le tuto il aura duré quand même 20 minutes je pensais pas parce que c'est juste les plaques alors mais bon moi j'espère que je vous explique bien voilà voilà et voilà donc après pour passer un petit coup de de feutre noir tout autour vous voyez comme ça on va voir si j'ai bien fait mon truc hop on va décoller si ça veut voilà hop ah ouais faut que je décolle ça dans le je vais juste vous montrer voilà ce que ça donne et voilà on va essayer voilà vous voyez l'effet plexi un peu voilà tout simplement donc il se peut que la plaque à l'avant et la plaque à l'arrière elles ne fassent pas la même dimension donc vous calculez chaque plaque et vous faites la manip pour chaque plaque une ici une avant une à l'arrière voilà voilà ça c'était pour les plaques d'inarticulation donc bah ouais déjà dure 20 minutes donc je vous ferai une autre vidéo pour faire les papiers et pour faire tout le tralala donc voilà bah je vous dis à bientôt et bah merci abonnez-vous et partagez c'est comme ça qu'on qu'on motive les gens donc moi si je vois que ça partage et qu'il y a des vues bah j'en ferai d'autres voilà à très bientôt merci bonne soirée bonne journée merci merci merci